Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. GoPro Labs, ça vous dit quelque chose ? GoPro Labs, avec ses firmwares, c'est un peu comme le laboratoire secret de GoPro où ils testent de nouvelles idées avant de les partager avec tout le monde. Imagine-le comme un avant-goût exclusif des fonctionnalités les plus cool de GoPro. Vous vous demandez sûrement où je veux en venir. GoPro Labs présente deux avantages clés pour les utilisateurs. Premièrement, une fois la GoPro mise à jour, il offre la possibilité d'utiliser des QR codes pour la configurer. Ça vous facilite la vie sur le terrain pour être en mode run and gun. Ça vous permet de passer d'un profil à un autre en un claquement de doigts. Deuxièmement, GoPro Labs va vous permettre entre autres d'améliorer la qualité des vidéos en boostant le débit. En jouant avec le débit de données ou bitrate, vous allez obtenir des enregistrements vidéo de meilleure qualité avec plus de détails. Ces deux fonctionnalités font de GoPro Labs un outil essentiel pour personnaliser instantanément les réglages de votre GoPro tout en garantissant des enregistrements de qualité. On va déjà mettre à jour la GoPro avec le firmware GoPro Labs. Vous trouverez le bon firmware adapté à votre caméra. Ici, c'est la Hero 11 Black Mini. Vous copiez le fichier que vous avez décompressé directement à la base de votre carte mémoire. Et ensuite, il suffit juste d'allumer votre GoPro. La mise à jour se lance, automatiquement, vous n'avez rien à faire. C'est parti avec l'app QR Control. Une application pratique qui génère des QR codes en fonction des paramètres sélectionnés pour la GoPro. Vous avez ouvert l'app et ça va vous paraître très familier puisque ce sont les mêmes réglages que vous avez dans l'app GoPro ou sur votre GoPro directement. Vous pouvez faire votre petite cuisine, mais ne touchez pas à des paramètres que vous ne connaissez pas. Vraiment, ne le touchez pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie extra. Vous avez vu tout un tas de paramètres abrégés. Si vous les sélectionnez, vous avez l'explication sur la droite. Le paramètre qui va nous intéresser, c'est BITR pour le bitrate. Mais avant, je vous expliquais en quelques mots à quoi ça correspond. Le bitrate sur une caméra, notamment une GoPro, représente la quantité de données capturées et enregistrées par seconde. En termes plus simples, c'est la quantité d'informations vidéo et audio que votre caméra enregistre chaque seconde. Un bitrate plus élevé peut généralement se traduire par une meilleure qualité d'image et de son. Mais cela nécessite également plus d'espace de stockage. Ajuster le bitrate permet de trouver un équilibre entre la qualité de l'enregistrement et la gestion de l'espace de stockage. En somme, le bitrate influence directement la netteté, la clarté, le détail des vidéos enregistrées. Maintenant que vous savez ça, on va modifier la valeur dans Input Data et on va modifier uniquement ça. D'après les tests sur le reel, on peut monter à 160 Mbps, bien que la limite soit 200 Mbps. Mais 160 Mbps, ça a été testé et c'est là qu'on a un système le plus stable possible. Il faut bien comprendre que ça peut compromettre la stabilité de l'enregistrement de la GoPro si votre carte SD n'a pas une vitesse d'écriture adaptée. Pour ça, je vous conseille les SD nisques extrêmes qui, avec une vitesse de 90 Mbps ou 90 Mbps, seront larges pour le réglage de 160 Mbps. De base, le bitrate de la GoPro est de 120 Mbps, celui de la GoPro Hero 11 Black Mini. Une fois que vous avez généré le QR code, maintenant vous pouvez le sauvegarder dans votre téléphone en appuyant sur Save. Le QR code se présente de cette façon-là. Une fois enregistré dans votre téléphone, vous avez la GoPro allumée, vous présentez le QR code face à la GoPro, face à l'objectif. Et voilà, maintenant vous êtes en 160 Mbps. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on va passer au test pour voir si ça apporte réellement la qualité attendue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, vous avez tout compris sur l'importance d'avoir un bon bitrate. Je veux vous voir faire des vidéos à l'appel. Sur ce, moi je vous dis photographiez, filmez, voler en toute sécurité. À la prochaine. Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada